Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, s'attaque au système immunitaire et affaiblit les défenses de l'organisme contre les infections et certains types de cancers. Le stade le plus avancé de l'infection à VIH est le syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, qui peut apparaître au bout de 2 à 15 ans. Le VIH se transmet par le contact avec les liquides organiques d'un sujet infecté, sang, lait maternel, sperme et sécrétion vaginale. On ne le contracte pas lors des gestes courants de la vie quotidienne, baiser, poignée de main, partage d'objets personnels, ingestion d'eau ou de nourriture, étreinte. Le VIH peut être inhibé par la thérapie antirétrovirale, consistant à associer 3 médicaments antirétroviraux, voire plus. Cette thérapie ne guérit pas, mais jugule la réplication virale dans l'organisme et permet au système immunitaire de se renforcer et de combattre les infections. Mais malgré cela, le virus subsiste dans des réservoirs viraux et peut réapparaître dès que le traitement est interrompu. L'un des grands axes actuels de la recherche anti-SIDA, c'est la chasse au virus latent dans ses cellules réservoirs. L'un des grands axes de la recherche anti-SIDA, c'est la chasse au virus latent dans ses cellules réservoirs. L'un des grands axes de la recherche anti-SIDA, c'est la chasse au virus latent dans ses cellules réservoirs.